Musique Musique Mathia Festival, c'est un festival qui a pour but de promouvoir l'agriculture corse dans sa globalité. A savoir l'art, la gastronomie et bien sûr la musique. Parce qu'il y a autant des artistes qui produisent du contenu un peu traditionnel que des artistes qui sont dans l'art un peu plus récent, j'ai envie de dire, un peu plus contemporain à tous les niveaux. Que ce soit avec la peinture où on fait exposer des locaux qui produisent depuis quelques années et qui ne sont pas connus. Ou avec des personnes comme Anto, fils de pop qui fait du pop art depuis maintenant, enfin qui commence à être connus dans l'île et ailleurs. Et puis après il y a bien sûr toute la partie musique. Là on est aussi avec Méridiane sur le côté traditionnel avec les champs polyphoniques et puis tout le reste, tout le volet électro avec des artistes insulaires qui sont bien présents sur l'île. Mais certains aussi qui se développent vraiment très bien à l'extérieur. Et puis la gastronomie en Corse est quand même un peu à l'origine de notre culture et c'est un peu un point essentiel de la culture corse. C'est un concept encore nouveau porté notamment par le Zbirubic. Comment est née cette idée, ce projet ? En fait tout simplement au départ par rapport au fait qu'en Corse il y a de plus en plus de festivals comme Calvian's Rocks, comme Cargès. Cargès qui est un super festival un peu dans le même esprit que nous. Bon eux ils sont moins portés sur les activités annexes que la musique, ils sont très concentrés sur la musique. Mais le cadre voilà c'est sur la plage, c'est très nature etc. Et en Corse à l'origine c'est un peu compliqué d'organiser des événements électroniques. Mais là ça s'ouvre de plus en plus. Et nous ce qu'on voulait faire c'est qu'il y a toujours eu un handicapé des fêtes depuis tous les temps. Mon arrière-grand-père siégeait au comité des fêtes, il organisait déjà des fêtes dans le maquis. Et nous on veut reprendre cet esprit là et en fait essayer de passer le flambeau et essayer de continuer en plus en englobant toutes les fêtes de village qu'il y a. Il y en a un peu partout, les balles de pompiers etc. Et plus le théâtre de l'art avec qui on est partenaire. De vraiment fédérer et d'être dans un aspect global de la fête, de l'esprit de la fête en Corse. Quelle va être la programmation musicale cette année du Mathieu Festival ? Il va y avoir en grosse tête d'affiche Agoria et Arnaud Ribottini. Et puis après des collectifs locaux majoritairement avec Jean Daud, Règue et Funcastle. Qui sont des organisateurs de soirées avec leur association Play It qui organisent pas mal de choses à Bastia. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des concerts, il y a aussi de la gastronomie, du patrimoine, des activités sportives. Oui, il y a du badminton, VTT électrique et toutes sortes d'activités dans ce genre-là. C'est pour profiter pleinement du paysage et utiliser le lieu au maximum. Et ce festival qui se déroulera ce week-end sur deux jours, quel va être le maître mot de ce festival ? Le maître mot j'ai envie de dire le partage et la fête. Merci. Merci. Merci.